C.I.S.T. un unitaire bouleversant que propose France 2 Ce mercredi 26 avril, la chaîne du service public prend sa mission à bras le corps en sensibilisant ses téléspectateurs à l'addiction aux médicaments. C.I.S.T. ce que raconte le film Maman, ne me laisse pas m'endormir, adapté de l'histoire vécue par Juliette Boudre et son fils Joseph qu'elle avait détaillé dans un livre éponyme. Pour sa deuxième réalisation, Sylvie Testu raconte donc le combat d'une mère pour tenter de sauver son fils de ce fléau. C.I.S.T.inémo Chiffman qui incarne cet adolescent Un rôle qui marquera à jamais le principal intéressé Je suis arrivé un peu naïvement sur ce projet, nous avoue-t-il Celui que les téléspectateurs ont pu découvrir dans The Voice Kids a surtout vu la chance de pouvoir jouer un rôle hyper complexe d'un addict Mais il nous l'avoue, je n'avais pas conscience de la claque humaine que j'allais me prendre et de l'intensité de ce qu'allait être incarné quelqu'un qui a vécu En prêtant ses traits à Joseph, Nemo Chiffman s'est mis une pression de rendre un hommage juste pour tous les gens qui aimaient Joseph, pour sa famille, ses amis Pour cela, le comédien a pu compter sur la présence et le soutien d'un être très particulier, le frère de Joseph La chance que j'ai eu, si est-il que sur le tournage, le troisième assistant était le vrai frère de Joseph, qui s'appelle Max Il m'a accueilli à bras ouverts On a énormément parlé de Joseph J'ai vu plein de vidéos, de photos Il m'a raconté sa vie, comment il était, nous raconte-t-il Désormais très proche de la famille de Joseph, le jeune homme de 22 ans a l'impression de le connaître un peu à un endroit Mais alors comment expliquer sa descente aux enfers, lui qui semblait avoir tout pour être heureux C'était quelqu'un qui était plein de vie, qui adorait la vie, qui vraiment à aucun moment n'avait envie de mourir, tient à rappeler Nemo Chiffman Nemo Chiffman, ce rôle m'a énormément marqué et de développer, ce n'est pas du tout quelqu'un qui veut combler un vide Si est-il juste quelqu'un qui est angoissé à cause d'un mauvais bas de trip de joint et qui est tombé là-dedans contre sa volonté Si Nemo Chiffman n'avait pas envie d'imiter Joseph, en l'incarnant, il s'est senti investi d'une mission Je ne connais pas d'addict aux médicaments Cette addiction est très peu connue Si est-il pour ça aussi qu'on fait ce film En lisant le livre, j'ai pris conscience d'à quel point on peut devenir addict en si peu de temps Ça peut arriver à tout le monde Si est-il hallucinant le nombre de minutes qu'il suffit pour qu'un médecin généraliste vous file un tranquillisant, un anxiolytique, des bains ou S'étonne celui qui a été récompensé au Festival de la Fiction Télévision de La Rochelle pour ce rôle Difficile après cela de sortir indemne de ce film Si est-il un rôle qui m'a énormément marqué, confirme le fils d'Emmanuel Berco Si est-il en découvrant cet unitaire lors d'une projection qu'il est parvenu à scène détachée J'ai senti un immense poids tomber de mes épaules une fois que je l'ai vu Et si est-il là que je me suis rendu compte que je n'étais pas totalement sorti, alors que je pensais que oui, nous avoue-t-il S'il estime que Joseph fera toujours partie de, sa, vie et espère que la famille de Joseph fera toujours partie de, sa, vie Nemo Shipman doit désormais voler de ses propres ailes J'ai été un peu quitté par cette histoire au moment où je l'ai vue et que je me suis dit, si est-il bon, elle existe d'elle-même, elle n'a plus à m'accompagner, je n'aille plus à la porter avec moi Maintenant les téléspectateurs vont la voir Si est-il une histoire de transmission, se réjouit-il Aux téléspectateurs maintenant de s'emparer de la puissance de ce récit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada